Musique Bonjour à tous et bienvenue sur TVM. Aujourd'hui, votre télé, elle est à Venet, à côté de Compiègne, pour suivre les coureurs, comme vous pouvez voir, de la Ronde de l'Oise. Suivez-moi. Nous, ce qu'on veut, c'est l'animation de la Ronde de l'Oise, qui est quand même une course organisée par des bénévoles, et ça, je tiens, je tiens à les remercier entièrement aujourd'hui. C'est la seule course aujourd'hui dans le département qui est de ce niveau, 2.2, course internationale professionnelle. Qu'est-ce que veut dire 2.2 ? 2.2, c'est la classification de l'étape, parce que vous avez 1.2 et 2.2. 1.2, c'est Pro Tour, et 2.2, Europe Tour. Est-ce que vous pourriez me dire combien de coureurs étrangers font partie de la course cette année ? Aujourd'hui, il y a 17 équipes professionnelles, et ils sont à 14 équipes étrangères. Donc, ça représente 14 fois 6, ça fait 60 coureurs étrangers. Et en tout et pour tout, combien de coureurs ? 126. Alors, je vais interviewer un coureur, malheureusement, c'est quand en anglais. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Matt Zinovich, je suis de New Zealand. Non, ce n'est pas la première fois que j'ai raccée ici. Combien de fois avez-vous fait ça ? J'ai été ici depuis le février. C'est un peu rapide aujourd'hui, je pense. C'est un beau weather, donc... Vous devez rester hydraté. Vous êtes des passionnés alors ? Oui, passionnés. Passionnés, oui, oui. C'est beaucoup de courage pour faire ce sport. Vous avez vous-même fait du cyclisme ? Non, on n'a rien de vœux qui a fait du cyclisme. À nos gens sur Oise. Qu'attendez-vous en fin de compte de cette course ? Tout le monde gagne. C'est ça qu'il y a. On attend un public nombreux pour applaudir les coureurs. Et puis, voilà, également sur les arrivées, en espérant qu'il y ait du monde ce soir à Mont-à-Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada